Ah, c'est le temps du magasinage des fêtes. Un beau prétexte pour se gâter et dépenser de l'argent sur des pièces et accessoires de vélo pour augmenter nos performances. Mais alors que ce temps ici, il va y avoir beaucoup de guides d'achats pour vous aligner vers vos meilleurs achats. Ici, on fait l'inverse. Bienvenue dans cette pièce sur le présenté par VéloMag et aujourd'hui, je vous parle de ce que je considère être les 5 pires achats au niveau du rendement que cette composante-là va vous donner au niveau de la performance. Par rapport au dollar investi. Premièrement, des galets surdimensionnés. Ils sont la tête d'affiche à mon avis de la démesure. Des tests indépendants vont en général donner un avantage de 1 watt à 40 km heure. À un coût moyen de 600 à 1000 dollars et plus. Mais même ce petit gain, ou si petit soit-il, peut être remis en question quand on considère sa potentielle perte au niveau de l'aérodynamisme. Sans compter que les changements de vitesse s'en trouvent souvent moins efficaces. Ces bidules sont ancrées dans mon langage comme unité de mesure. Comme par exemple, ces pneus à 100 dollars chacun vont vous sauver 20 galets de dérailleurs. C'est-à-dire 20 watts ou 20 000 dollars. Les boyaux. Désolé pour les puristes, mais je crois que les boyaux devraient être disparus depuis longtemps. Contrairement aux autres produits énumérés ici, on ne parle pas nécessairement de petits gains. On parle souvent plus potentiellement de perte de performance. Oui, parce qu'à construction et qualité égale, un pneu tout blusse ou avec une chambre à air de latex va être plus performant. La raison est simple. La compression de la surface de colle lors du roulement augmente la résistance au roulement. Et même si on parle que certains systèmes peuvent être un peu plus légers, en général, non, dans à peu près tous les scénarios, ça arrive que finalement, le gain au niveau du poids plus faible ne sera pas à la hauteur de l'augmentation de la résistance au roulement. Plus cher pour moins performant et beaucoup plus complexe d'installation? Non merci. Des selles avec des rails de carbone. Globalement, les composantes ultra légères sont à peu près toujours parmi le spectre des pires rendements coût-bénéfices. Prioriser quelques grammes pour une telle augmentation de prix est généralement très difficile de justifier. Et je dirais même particulièrement pour une selle, parce qu'en plus, si ça amoindrit le confort, ça aura l'échange encore moins attrayant. C'est ce qu'un fabricant de selles allemand m'a avoué. Qu'il refusait de fabriquer des selles avec des rails en carbone, parce qu'avec toutes les mesures qu'il était capable d'obtenir, il remarquait que des rails en carbone faisaient presque toujours des points de pression plus élevés. Oui, parce que les rails en carbone sont souvent ovalisés, donc de plus gros diamètre, ce qui rajoute beaucoup en termes de rigidité, ce qui n'est pas nécessairement bénéfique. Un gros sacrifice potentiel pour le prix demandé. Les roulements en céramique. Ce n'est pas parce qu'avec vos doigts vous sentez une différence que le réel impact en roulant est aussi notable. La propreté, la qualité des rubrifiants et la qualité des joints d'étanchéité vont faire une beaucoup plus grande différence sur la résistance à la friction mécanique des roulements, beaucoup plus que si vos roulements sont en acier ou en céramique. Mais je vais quand même donner que les roulements en céramique sont souvent plus durables. Mais ça demeure que c'est un gain en performance qui est très grassement payé. Les transmissions de pointe. Fût une époque où, oui, les transmissions, par exemple, du RA-S de chez Shimano, avaient des meilleures performances de changement de vitesse que Ultegra. Principalement lors des changements de vitesse sous tension. Mais du propre aveu de Shimano, depuis l'arrivée finalement et l'évolution des transmissions électroniques, l'écart a complètement disparu. Ça laisse la différence entre les deux à une question presque uniquement de poids. On parle ici d'environ 300 grammes de plus pour 1800 $ de plus. On parle au mieux de 2 watts dans une pente de 10% à 250 watts développée. À vous de juger si ça vaut le coup. Mais quand on pense que, par exemple, des chambres à air au latex vont potentiellement vous sauver à 30 km heure 5 watts à 45 $, on n'est pas vraiment dans le même ratio de watts par dollar investi. Et vous, qu'est-ce que vous considérez être des achats super fluides? Écrivez ça dans les commentaires, tout en restant respectueux envers tout le monde. Et je vous souhaite un bon magasinage des Facts. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada